Et salut à tous, ici Tars, on est ensemble pour tester le nouveau Murloc sur Battleground, le nouveau héros qui a l'air trop fort. Pouvoir héroïque retire un serviteur allié, crache ses caractéristiques sur un autre. Vous gagnez une pièce d'or, donc en fait, en revendant un serviteur, il va transférer ses stats à d'autres. J'ai hâte de tester ça, ça a l'air ultra fort. Honnêtement, je pense que c'est broken. L'autre héros a l'air assez bon aussi, j'espère qu'on pourra le tester rapidement en vidéo. Mais là, celui-là, c'est celui qui a l'air le plus simple à utiliser, qui n'a pas vraiment de contraintes. C'est que du positif, juste à des boosts de stats qui vont arriver. À chaque tour où tu vends un serviteur, avant de le vendre, il va booster ceux d'à côté. Aussi bien en début de partie, pour prendre un léger avantage, un peu comme Keltas, ça peut être bien. Mais aussi plus tard dans la game, sur par exemple le démon qui booste, enfin qui gagne des PV, il peut transférer tous les PV à tout le monde, donc ça peut être super fort. Alors, on va commencer simplement. J'achète l'acolyte. Et donc évidemment, là on ne le fait pas. On ne le fait pas, on ne le fait pas. Puisqu'on n'a pas d'autres serviteurs à côté. Je vais mettre un peu de musique. Hop là, c'est bon. Alors, du réno, du neuneuil. Recousu et Thès, qui ne sont pas très forts. Est-ce qu'il y a des Uran dans la partie ? Oh, il n'y a pas de Uran en plus. Stylé, donc depuis le dernier patch maintenant, la mise à jour d'aujourd'hui, les Uran sont plus systématiquement donnés à chaque combat. Mais ils peuvent être rotationnés, ça se dit, comme les autres trucs. Ok, donc là, ça va être un level-up classique. Et je pense que c'est à partir du tour suivant, où souvent on revend un serviteur et on en achète deux. Et bien là, au lieu de revendre, je ferai le pouvoir héroïque. Donc du coup, si jamais on veut revendre lui pour acheter deux autres serviteurs, on va d'abord acheter un autre serviteur, le poser, revendre ça avec le pouvoir pour qu'il transfère ses stats et acheter l'autre. Et ça fera un plus de plus deux. Après, si ça se trouve, je vais vouloir garder ce serviteur-là. Il n'est pas trop mal. Il n'est même pas mal du tout. Donc en fonction de ce que j'ai acheté, on verra. La sirène qui me défonce, c'est normal. Si je peux taper à gauche, c'est mieux. Je vais baisser un tout petit peu le son. Voilà. Oh nice, on a tapé à gauche. Ok, donc c'est parti. Merde, c'est considéré comme une vente, ça ? Je suis sûr que ce n'est pas une vraie vente, ça ne marche pas. Quand vous le vendez, là, je ne le vends pas, je le retire. Je n'ai pas le choix, je teste. Ça ne marche pas. C'était sûr en vrai. C'était sûr, mais au moins on a testé. C'est effectivement que quand on vend directement un serviteur, pas quand on fait son pouvoir dessus. Il fallait confirmer. Avec Earthstone, je vous rappelle, on ne sait jamais. Les textes, ce n'est pas toujours très précis. Parfois, les développeurs, ils choisissent de mettre des textes plutôt que d'autres, juste parce que c'est plus simple à comprendre le fonctionnement global, quitte à ce qu'il y ait des exceptions qui ne soient pas parfaitement gérées. Tout est nul. Là, ce que je pourrais faire, peut-être, c'est roll. Ça, c'est pareil, c'est que pour la revente. Plus 2, plus 1. Là, ce serait plus 3, plus 3. Ok, je vais faire ça. Ça, ça. Et acheter lui. C'est dommage, je n'ai pas réussi à booster la Ritualis. C'est elle que j'aurais aimé booster. Après, ceci dit, là, les trucs ne se mettent pas spécialement bien. Mais bon, on n'est pas à plaindre pour autant. Ça se joue, là. Bon, on perd contre la femme, mais c'est normal à ce stade de la partie. Il n'a toujours pas monté de niveau. Ah, il y a le tracker qui ne peut pas calculer les pourcentages parce qu'il y a des nouvelles cartes. Pour l'instant. Mais je peux faire là-dessus, en fait. Je peux faire là-dessus et booster ça à fond. Trop bien. Et si jamais ça avait été là-dessus, tant pis, j'aurais fait mon foire sur lui. Et du coup, il y a un moment où elle, je vais la revendre. Ah non, mais en fait, ça se stack. C'est ça qui est ouf. C'est que plus tard, quand elle, je vais la booster. Enfin, quand je vais la revendre. Ah, ça va transférer aussi. Non, mais c'est incroyable, en fait. Il est trop fort, ce héros. Comment je suis censé gagner contre elle ? C'est pas possible, normalement. Ok, elle est à vers un 3. C'est peut-être pour ça. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Alors là, j'ai bien envie de revendre ça et d'acheter 3. Mais est-ce que j'ai pas envie de transférer ça sur le bouclier divin ? Oh non. Tant pis, je vais pas faire de pouvoir. Pas vraiment l'intérêt à le faire, là. Attendez, mais c'est quoi mes stats, là ? C'est n'importe quoi, mon board. Tour 8, j'ai ça. N'importe quoi. Donc, elle, par exemple, j'en ai plus trop besoin. Ou lui non plus. Hop, je vais faire ça dessus. Et donc, plus 6, plus 4. Oh non, mais non. Et si jamais ça va sur la mauvaise cible, genre sur elle, quand je la revendrai, ça retransférera des stats. C'est juste fou, en fait. C'est juste fou. Complètement fou. C'est broken. C'est tir 1. Alors, j'attendrai la vie d'Olièche, hein, quand même. Mais ça me paraît bien, largement, tir 1, ce truc. Alors, typiquement, lui, j'en veux plus, elle non plus. On va plutôt faire sur lui. Oh là là. 15, 14. Et du coup, quand je voudrais m'en débarrasser, je ferai ça dessus. Et ça finira bien par aller sur le bouclier divin. Et dès que ça va sur le bouclier divin, c'est déjà trop fort. C'est déjà trop fort, en fait, dès que ça va sur le bouclier divin. J'ai hâte de jouer les démons qui ont masse PV, là. Ah mais non, mais il y a... Blizzard a tout prévu. Blizzard a tout prévu. En fait, la combo avec Maître de Guerre et Aniléen, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, comme le héros, il est trop fort, vous ne perdez pas de points de vie. Donc, comme tu ne perds pas de points de vie, ton Maître de Guerre, il n'a pas beaucoup de PV à transférer. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas. Ah, ils sont trop malins ! Ils ont pensé à tout chez BliBli. Allez, hop. Boost tous mes serviteurs, s'il te plaît. Let's go. Ah, tu as un bon petit board, hein, Thès. Mais... Ça ne suffira pas. En vrai, je dis ça, elle a vraiment un bon board. Tous ces boosts de pirate, ces boosts de taunt, là, il y a des très très bonnes synergies en face. Dommage qu'elle tombe contre un héros trop fort. N'importe quoi. J'adore, j'adore. En fait, c'est tellement fort que tu vas finalement faire ton pouvoir et revendre, même dans des situations où ce n'est pas logique de le faire. mais du coup, là, j'ai tout intérêt à le faire quand même, en fait. Je prends quoi ? Rejetons ou Régisseurs ? Rejetons, il ne faudra pas qu'ils prennent les boosts, hein. Ce n'est pas incroyable. J'ai pas mal de place sur le board. J'aimerais bien prendre Régisseurs. Je pense que je leur vendrai, que ce sera bien. Non, mais 24, 18. Bon, après, attention, hein. Je suis contre la sirène. Je vais dire sirpieur. Je suis contre la sirène qui s'appelle Samwise 007. On est sur un mix entre le Seigneur des Anneaux et James Bond. Quelqu'un de très dangereux, ça. En vrai, Samwise Gamgee, ce n'est pas le plus dangereux. Bon, il vient de mettre 12 patates. 27, 18, mais n'importe quoi. Mais regardez ça. Il ne fait rien contre moi. Et encore, je n'ai pas boosté une seule fois mon bouclier divin avec le pouvoir. Ok, match nul. Match nul alors qu'on est tous les deux taverne 5. Ok, ok. Alors. Ça, c'est sûr. Ça, ça peut être sympa. Ok, je vais faire ça. Je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que là, en gros, je vais acheter ça. Et ça. Non, ça ne va pas le faire. Non, j'aurais mieux fait drôle. Ah, il y a plein de dragons intéressants, là. Je regrette un peu mon tour. Du coup, on freeze, on part dragon. Mais est-ce que je fais ça ? Ça affaiblit mon board si je le fais. Donc, on va éviter. Ouais, non, non. J'ai merdé sur le tour. Je n'aurais pas dû acheter bras de l'Empire. Ah, ça survient un PV en face. Ah, il a le nouveau serviteur. Bon, là, c'est ma faute. J'ai fait un tour de merde, clairement. Très, très mauvais tour. Je ne vais pas vouloir qu'à moi-même, cette défaite est logique. J'ai une nouvelle recrue à vous proposer. J'ai envie d'acheter les deux-là pour autant. Nomi, c'est un peu tard. Ah, par contre, les boucliers divins, c'est intéressant. Ok, je vais faire ça, ça, ça. Ensuite, on va se débarrasser du pirate et essayer de faire que les boosts, s'ils aillent sur un bouclier divin. C'est raté. Du coup, on fait ça. Et pour trois, soit je revends ça, je mets un dragon pour mieux booster ceux-là, soit j'achète ça pour le revendre plus tard. Oh. C'est un plus de plus de quand même, ce n'est pas rien. Allez. Il y a un bon board en face. Il y a un truc qui est embêtant aussi, c'est que dans ce que j'ai touché, ce n'est pas des cartes incroyables. C'est-à-dire que je n'ai pas... Bon, tranche triple, ce n'est pas non plus ce qui fait les games en général. C'est plus ce qui est fort dans la méta. C'est Calégos qui est très fort. Bon, ça passe quand même. Impressionnant, contre Neneuil, qui a fait trois triples et qui en met 26 à recousu. C'est passé. Double triple. On va clairement commencer par ça. Un petit Calégos. 4 Calégos. Nadina, par contre, c'est tentant. Amalgadon, je n'ai pas assez de serviteurs de type différent, donc non. Un Calégos. Alors. Je n'ai pas de cri de guerre. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Lui, ce n'est pas un dragon. Ça dégage. On va prendre le cri de guerre le plus fort. Il y a trois cri de guerre. On va geler. C'est un peu dommage que lui, il ait pris tous les boosts et que le bouclier divin n'en ait pris aucun. Bon, comme il chope bouclier divin avec Nadina, c'est pas mal. il me faudra un Argus pour Nadina. Ça tient. Donc là, à chaque fois, sur un des cri de guerre, je ferai le pouvoir. Si possible, sur un cri de guerre un peu solide. En vrai, 4-4, ça va. Donc, hop. Un petit boost gratuit, on ne dit pas non. Ah. Il y a un triple. Il y a un triple et il y a un Argus. Est-ce que je revends ça du coup, pour le triple ? En vrai, allons-y. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des rôles gratuits ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je ne veux pas freeze plutôt ? Si, je pense que je vais freeze. Amalgadon serait top. Jean, parce que ça se revend ? On peut récupérer les cri de guerre. Non, sinon, juste Mama, c'est plus fort. Je vais quand même revendre ça histoire de bien tout booster. Hop. bon, c'est gagné ça. Je reconnais, c'est complètement gagné. C'est dommage, en vrai, je n'ai pas tant de dragons que ça dans ma compo. Nadina prend déjà un slot que d'habitude on récupère plus tard, mais bon, elle est forte, on ne va pas se plaindre. Mais je n'avais pas freeze. J'étais persuadé d'avoir freeze. Alors, ça, c'est un dragon. Ce qui est sûr, c'est que je revends ça et que je pense que je vais me voir sur la Mama. Ça a été sur Nadina. Oh non. Oh non, ça a été sur Nadina. Du coup, elle ne va peut-être pas mourir et elle n'a pas Thaunt en plus. Oh non. La première fois qu'on voit, ça y est, le défaut du pouvoir héroïque. Mise à jour, il me faut absolument Thaunt sur Nadina maintenant qu'elle a 14 PV. Ça devrait passer la plupart du temps, mais il me faut un Argus. J'étais persuadé d'avoir freeze l'Argus tout à l'heure. Mais pas du tout. Ah, lui, il tape K9. C'est bon. En vrai, tout retraite, je commence à avoir des sacrés stats. Je ne sais pas ce qu'il a mangé, lui, pour être aussi fort. mais il a bien mangé. Je ne sais pas. Et on est contre elle qui avait double massacreuse. Donc lui, il ne faut avoir que six serviteurs, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Un petit roll. Dans notre cas, les gosses, on achète. Je pourrais peut-être revendre Nadina comme j'en ai une autre. Ou la triplée ? Ça a l'air d'être une idée de merde, mais je vais le faire quand même. Parce que de toute façon, je vais lui donner Taunt. Attendez, mais je n'aurais pas pu tripler Kaleigos, je suis trop idiot. Mais si, j'aurais pu tripler Kaleigos en fait. Je peux peut-être toujours. Non. Bon. Nadina, c'est vraiment à éviter de la tripler, mais là, il faut que je lui file Taunt avec un Argus de toute façon. On 18 PV, elle meurt quand même. Ah non, sauf si elle tape la goule. Mais si elle tape la goule, c'est bien parce que la goule ne s'active pas du coup. En fait, ça aurait été bien. Ah, il y a des gros statons. Il a tapé mon gros dragon avec sa toxie. Du coup, ça passe pour lui. Il faudrait que je tue le truc du milieu. Parfait. Bon, ça va passer, ça va passer. J'aurais pu tripler le Kaleigos, non ? Oh, un crit de guerre, cool. Ok, bon. Un crit de guerre, on prend. Ça, on revend pour booster lui. Très bien. On pose ça. En vrai, non, j'aurais dû revendre le JV Roll. On peut peut-être tripler quelque chose. Je vois ce que tu voulais faire. Euh... Et l'héroïne, l'héroïne qui donnera un boost après la ghoul, donc ça, ça peut être bien. Si je peux sniper la ghoul avant que Nadine a proc, ça serait parfait. Oh, c'est gagné. Oh là là ! Oh là 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 ! Le massacre ! Tous les boucliers divins qui font le taf. Bon, c'est vraiment trop fort ce mur-lock. Ça me paraît ultra broken, ultra plaisant à jouer. Après, attention, on a galéré à... En fait, c'est... Ce qu'on va dire, ce qui est dommage, c'est que ça reste quand même un héros qui donne des stats. Ok ? On n'est pas sur les héros aussi forts comme l'était Maïev ou comme est pas mal Rafam, par exemple, qui va permettre d'aller chercher très vite des cartes-clés. Ça, c'est un peu le défaut. C'est que c'est un bon héros de mid-game, mais pour aller chercher les top 1, c'est pas forcément facile parce qu'on va pas forcément rapidement avoir les cartes-clés. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même plus fort que tous les adversaires tout au long de la game. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je le trouve vraiment super fort. Je pense qu'il est tir 1. Peut-être en haut du tir 2, mais en tout cas, pour moi, c'est un des... Clairement, il est dans les 10 meilleurs héros. Allez, merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...